Nous voici donc de retour pour cette deuxième course de la soirée. On va en profiter maintenant pour aller voir bien évidemment cette grille de départ. Alors, comme vous voyez encore une fois, c'est David Michaud qui est premier, parce qu'elle aussi juste à ses côtés. Siroy et Légard, deuxième ligne. On voit Merci et Wood, donc les deux pattes qui sont en troisième ligne. Mike Bélair et Éric Cotreau-Drapeau, donc septième et huitième en quatrième ligne. Donc ça donne une belle première partie. Olivier Turcotte, vous voyez, et François Boulian, les deux se rattrapent de leur qualification désastreuse. Donc en cinquième ligne, Dubé et Lemieux. On voit ici Chartrand et Gagnon et Charrette et Laferrière également. Donc on a quand même un beau top 16, assez logique. Auger et Péliac également qui méritent d'être là, bien évidemment. La surprise un peu, c'est Jean-Philippe Simard qui est derrière, donc en 24ème position. Par contre, vous voyez, entre Landry, Thibault et Simard, on a deux millièmes d'écor. Donc ça a été quand même assiséré entre ces trois-là. Vous pouvez le constater. Robert Bouchard, vous voyez, 25ème. Frédéric Moreau, 26ème. Une autre qualification désastreuse pour John Stetzel qui est en 31ème position au départ. Par contre, comme je l'ai dit tantôt, la course est longue. Donc il ne faut pas se surprendre si les choses peuvent arriver très rapidement. Vous voyez encore deux McLaren en 31ème et 37ème position. Mike Swanson, 39ème, juste à côté d'Olivier Lacroix. Vous voyez, Claude Leclerc qui est à côté de Thibault. Donc les deux ne se lâchent pas depuis le début de la fin de semaine, finalement. Chris Champagne, 41ème. Sylvain Bernier, juste à ses côtés. Donc lui qui pourtant, ça avait très bien été au sein du Sly Racing Challenge, dont il est le président d'ailleurs. C'est assez particulier dans son cas. Vous voyez, la surprise aussi, c'est Donald Thériault qui part en fond de grille, n'a pas pu faire de temps. Même chose pour Danny Robert qui part en toute fin de grille. Alors voilà, on entend les moteurs, on voit de derrière. Donc les lumières, encore une fois. Vous voyez les rouges qui allument. Et c'est reparti ici pour une deuxième course. Alors pour l'instant, on sent bien allé, on voit déjà un peu du 3 de large, même presque du 4 de large. Oh, et Michaud qui a eu à protéger sa position. On a vu Turcotte qui était un petit peu large ici pour prendre la position à Mike Belair. Donc il faut se rendre compte qu'il y a les Ford, ça décolle pas très vite. Et on a déjà un pilote, vous voyez, qui est sorti. Je pense que c'est Martin Dubé, si je ne dis pas de bêtises. Il vient d'immobiliser son véhicule. Et voilà, on arrive au bout de la ligne droite opposite. Oh, voiture qui est sortie très large ici, on a vu. Je n'ai pas vu c'était qui, malheureusement. Et on a vu même presque du 3 de large sur l'arrêté oposta. Vous voyez, on recule un petit peu dans le peloton. Mercier qui tente de rattraper sa gaffe qu'il a fait tout à l'heure en perte de contrôle. Et vous voyez, ça passe pour tout le monde. Mais tout le monde qui reste en fait. On a vu la voiture de Sylvain Bernier aux couleurs de Julie Jouet et de Team Apex. Voilà, on arrive maintenant dans le bas de la ligne droite arrière. Et c'est reparti. En fait, c'est tellement trois virages ce qu'on voit ici. Mais dans les faits, c'est plus comme une ligne droite. Donc, on est à fond tout le long. En remontée. Et voilà qu'on complète le premier tour de cette deuxième course de la soirée. Alors, David Michaud qui, comme tout à l'heure, mène toujours. Syrois 2e, Woods 3e, Léger Gauthier, Boulianne, Gaudreau-Drapeau, Turcotte, Lemieux et Gagnon. Donc, c'est notre top 10 pour l'instant. Et oh, tu rêves. On a sur le droit un double dépassement ici. Oh, ça a passé tout près. Je pense que c'est Peter Péliac. Qui vient, oui, voilà, confirme le double dépassement sur Gagnon. Et, je n'ai pas vu, c'était qui l'autre. C'était une Ford. Donc, on me fait voir, on va apprendre à connaître les pilotes tout au long de la saison. Donc, c'est pour ça, en fait, même. En fait, c'était celle de Mike Belair. Donc, Mike Belair qu'on est habitué de le voir en orange-croche. Donc, quand même assez surprenant. Quand même, vous voyez Gaudreau-Drapeau et Boulianne qui sont à la lutte. Donc, Boulianne, pour faire, c'est moins sûr, assez aguerri. Et, Le Mieux qui fait à l'intérieur à Turcotte. Le Turcotte va tenter de faire l'intérieur. On va un petit peu plus loin. Et, voilà, Turcotte va se ranger derrière. Par contre, toujours à côté. Mais, on va se ranger derrière pour le laisser. Et, Le Mieux qui passe à l'avant. Oh, gros contact ici entre Boulianne et Gaudreau-Drapeau. Oh, ça a fait penser drôlement au contact entre Le Mieux et Turcotte, ça, tout à l'heure. Donc, vous voyez, Garceau qui fait l'intérieur à Swenson. Voilà, c'est fait. Donc, il faut le dire, il y a deux Garceau cette année. Donc, on a Serge Garceau et Jean-François Garceau. D'ailleurs, Jean-François Garceau, ça ne va pas très bien depuis le début de la fin de semaine. Lui qui, pourtant, encore une fois, dans le Sly Racing Challenge, a réussi à gagner deux courses cette année. C'était le Sly Racing Challenge. Pour ceux qui ne savent pas, vous irez voir sur la chaîne YouTube. Donc, toutes les courses, ou presque, qui ont été diffusées. Et, bref, c'était la Ligue d'été organisée par Sylvain Bernier pour prendre la place du High Racing Challenge. Le temps qu'il n'y a pas de Ligue. Alors, vous voyez, on se bat ici pour la sixième position. Donc, Gaudreau-Drapeau, Lemieux-Turcotte et Peter Piliac. Et Lemieux, qui vient de faire l'intérieur, ici, à Drapeau, voilà, c'est fait. Donc, Gaudreau-Drapeau, qui doit laisser passer. Il faut essayer que Lemieux, également, est un excellent pilote. Et Piliac, qui fait l'intérieur à Surcotte, a freiné très loin. Et voilà, c'est fait. Surcotte, qui doit prendre très large pour... Donc, il a été surpris, il doit prendre très large. Donc, il y a des gringolades après un départ canon. Donc, on voit ici Champagne et Robert. Robert qui fait la remontée tranquillement. Et voilà. Ouh, il a failli faire l'intérieur ici à Champagne. Ça aurait pu être bon. Champagne qui résiste. On voit, encore une fois, on revient pratiquement à la même lutte qu'on avait tout à l'heure, là, entre Gagnon et Mercier. Mercier qui passe devant Gagnon. Donc, les deux ont pris derrière Surcotte. Il faut dire ici que la Audi est moins rapide que la Ford. La Ford étant la voiture la plus rapide du plateau. Oh, perte de contrôle de Mercier! Oh non, ça fait vraiment passer exactement la même chose qui s'est passé pendant la course numéro 1, ça. Oh non! Et voilà, c'est encore plus dommageable, par contre, parce que, au lieu de perdre une ou deux positions, on en perd 8 à la fois. Ça fait qu'on l'a épicé avec Jean-Philippe Chartrand. Et va-t-il faire le dépassement? Bref, on se tourne pour l'instant, parce qu'on l'a embarque avec lui. Vous voyez le drapeau canadien, c'est parce qu'il n'habite pas au Québec. En fait, il habite à Mississauga, en banlieue de Toronto. Donc, si vous avez déjà été à l'aéroport Lesterby-Pearson, c'est là que c'est situé. Certains diraient, d'une certaine façon, que c'est LE Laval de Toronto. Et on voit trop qu'il... Il doit laisser passer Peter Piliak, qui est maintenant 7e. Donc Piliak, pour l'instant, sa course, ça va très bien. On dirait qu'il s'est habitué, lui, à Unterlagos, la saison 1. Vous vous rappellerez, il a fini 3e dans l'une des courses, M. Piliak. Par contre, est-ce que LE MIEU va tenter l'intérieur ici à Piliak au bout de la ligne droite? Non, on va plutôt se ranger derrière, en fait. Pardon, je disais LE MIEU, je parlais de Godreau-Drapeau, je m'excuse. LE MIEU est devant. On nous dit, on s'habitue aux voitures et aux livrées. Beaucoup de livrées blanches, d'ailleurs. C'est LE GO! La vallée qui est dans le contrôle des contacts! La vallée qui est repartie beaucoup trop rapidement. Et bref, voilà la voiture qui a bossé. Et oh, c'est un peu laborieux, ça! Bref, on a coupé 3 pilotes du coup. Peut-être pas la meilleure idée au monde. Et au contact, encore une fois. Donc la vallée, je pense que sa voiture tient plus ou moins la route. Et encore un pilote qui vient de perdre le contrôle. On n'a pas pu pouvoir s'éteindre malheureusement. On va revenir ici pour la huitième position entre Godreau-Drapeau et Turcote. Donc il y a deux qui ont une excellente deuxième course pour l'instant. Donc une petite course tranquille, sans aller proche. Donc bien, c'est avec Mercier qui est juste derrière une autre Ford, celle de François Demers. Dans la remontée, on va voir si l'aspiration peut faire. Là par contre, il est pris en souissière présentement, Mercier. Entre deux de l'équipe, inspection perfection. Est-ce que OG va pouvoir faire l'intérieur à Simard ici? Non. Simard reste devant. Très belle vue de caméra qu'on a pu voir. Ici, vous voyez Landry, Nadeau et Boulanger. qui va tenter de garder l'intérieur ici. Et Boulanger également, qui se rattrape d'une première course. Qui n'a pas bien été non plus. Qui était à un tour de retard par rapport aux autres. Donc Boulanger est Champagne. On revient toujours à cette... ...à cette bataille. il semble qu'on l'avait vu tout à l'heure aussi vous savez qu'elle est peut-être que l'on commence à se tenir ensemble je vais regarder Bruno Gagnon et Turcotte qui sont il y a encore qu'on a laissé l'année passée finalement Gagnon et Turcotte qui étaient dans le même rythme, dans la même bataille et on y revient encore une fois cette année vous voyez Woods et Gauthier qui sont toujours à la lutte Siroy juste devant va faire est-ce que Gauthier va tenter au bout de la ligne droite? non il n'a pas la vitesse par contre on embarque avec lui donc à bord de sa Ford GT vous voyez Gauthier, Gauthier, Gagnon et Chartrand qui se suivent juste devant Turcotte qui augmente un peu son avance par contre les autres en avant de Turcotte augmentent aussi leur avance donc c'est pas vraiment mieux mais tout le monde c'est bon donc ça peut être avantageux même l'envoi de l'air là juste derrière qui vont tout faire pour gagner les positions évidemment gagner le présupport au classement donc le champion de la saison 1 qui est dans le peloton et on voit ici donc Bernier, Guilcher et Boullian encore une fois très loin et en fond une tension rouge je pense à 6 là à 5 plutôt et voilà Gauthier qui est allé tenter de faire l'intérieur à Pat Woods donc Gauthier qui est rempli derrière oh gros contact ici oh Peter Piliac qui vient d'envoyer que Rock le mieux dans le mur et le mieux qui entre voilà a tenté de reprendre le circuit il a perdu de contrôle complètement je pense que la voiture est démolie oh mais qui est-il arrivé là et pendant qu'est-il arrivé, va-t-il arriver quelque chose ici est-ce que Gauthier va pouvoir faire l'extérieur ici ? l'entrée de la portion sinueuse non, où est-ce que ça a gardé la troisième position il faut dire qu'ici les positions ont vraiment l'importance par rapport à l'arrière surtout pour les points voilà Belair qui, je sais pas trop ce qui s'est passé doit laisser passer ça retrouve maintenant 18e derrière Gouchard et Landry si j'ai bien vu évidemment oui, ici c'est Belair Bouchard je pense qu'en avant on avait marqué en ligne donc Mike Swenson juste derrière Philippe Javier-Rozon du Team Apex Team Apex est quand même beau quand même quelques pilotes intéressantes on passe entre autres à Patrick Charette qui ne venait pas là présentement le village pour Vietcher Belair, on aurait pu en profiter en voilà un d'ailleurs d'un autre dans le Team Apex et est-ce que la Ferrière oui, la Ferrière qui vient de prendre la 10e position fait son entrée dans le top 10 au premier virage la Ferrière qui fait une excellente course pour l'instant il y a Turcotte qui est présentement soit se défendre face à Peter Piliac qui l'a réussi à dépasser oh, c'est large c'est large pour Turcotte ici donc Piliac qui met de la pression je pense que ça va à la tête de Turcotte il semble vraiment pas être capable de garder la voiture sur la piste et vous voyez, c'est encore large pour Turcotte ici Piliac met de la pression et ça fonctionne je pense qu'il n'est plus très habitué de roulant de l'avant non plus la fin de saison a été plutôt désastreuse la saison dernière il y a eu un flash de brillance à Modza mais tout est dégâché par une voiture qui a refusé de collaborer qu'on lui en demandait beaucoup et voilà, tout en fait, il laisse passer Piliac Eric Coteau-Drapeau donc finalement, position 7, 8, 9 et 10 7, 8 et 9, c'est ça qui sont audits et est-ce qu'on est capable de dépasser de la part de Coteau-Drapeau et non, par contre, c'est l'inférieure qui va prendre la 9e position donc l'inférieure, ça remonte tranquillement avec 10 minutes à faire enfin, un peu plus de 10 minutes à faire à cette course et on voit la même chose pour vous voyez en arrière, là Jean-Philippe Simard qui vient de faire le dépassement pareillement et voilà, c'est fait sur Jonathan Auger et par contre, Auger va tenter de croiser ça ne fonctionnera pas donc Auger, en fait, je l'entends Auger et son père Jacques Auger qui forme une équipe cette année une équipe en BMW on le voit ici, d'ailleurs donc la première fois qu'on embarque dans une BMW on entend le moteur en entendant ça, on sait que c'est pas une Américaine contrairement à la Ford, on l'entend tout de suite ça sonne Américain, ça sonne gros moteur bienvenue chez Ford j'avais Roson qui doit garder sa position face à un Laurent Chantren qui veut prendre la place et va-t-il pouvoir faire l'intérieur? Non par contre, c'est son mieux aurait la vitesse pour pouvoir dépasser oh, perte de contrôle ici c'était Peter Piliac oh c'est dommage lui qui pourtant il y avait une très belle lutte avec Turcotte et Gaudreau-Drapeau et voilà, perte de contrôle classique au premier virage on a vu même tantôt Patrick Mercier c'était la même chose est-ce que Blackburn va en profiter aussi au premier virage? non, en fait même quand même ça fait dépasser par Patrick Mercier que je l'ai mentionné tout à l'heure et voilà, donc Belair qui reste devant Champagne donc la McLaren qui semble pas du tout faire le poids en vitesse, en fait en ligne droite et oh, il pourrait presque qu'il perte de contrôle ici de la part de Simard pourtant, c'est pas le cas par contre, Bruno Gagnon qui semble incapable de suivre le rythme lui qui pourtant avait la vitesse et là Turcotte qui doit se défendre face à François Laferrière oh, Laferrière par contre c'est large c'est très large, c'est très large et ça va profiter ici à Chartrand je crois on va savoir ça au bout de la ligne droite c'est sûr que la fois a le plus de vitesse de pointe et je pense que ça va être bon pour Laferrière il va pouvoir garder son position on va savoir ça dans quelques instants alors que voilà, on arrive au bout de la ligne droite pour l'instant Chartrand est en avant il va essayer de pouvoir freiner beaucoup plus loin et je pense que oui, Chartrand qui reprend sa position et Gauthier qui tente encore une fois le temps de tous les moyens de passer en avant de Pat Woods et perte de contrôle en arrière on voit pas que... on voit pas vu quel pilote c'était par contre un peu plus de 7 minutes à faire à cette deuxième course et voilà, Turcotte je pense qu'il passe devant Codreau-Drapeau est-ce que ça va être bon ? je pense que oui il est passé devant oui il est passé devant, le voilà sixième donc à la porte du top 5 donc à la porte du top 5 et voilà Stetzel et voilà Stetzel voilà ça passe on a notre titre à 3 ici entre Stetzel le numéro 87 de de Marc Thibault et je crois qu'on a vu également Marc-Antoine Thibault juste derrière oui c'est ça on disait qu'on a vu les noms il y a quelques minutes j'ai cherché l'erreur on a vu Leclerc au Gé le mieux là, c'est le mieux en fait qui va tenter de prendre la position à Jacques Auger c'est aussi haut ce qu'on a vu dans les deux premières saisons ça devrait être une formalité mais je m'avancerai pas là-dessus il se passe bien des choses en cause d'automobiles et voilà le mieux qui haut ça a été un petit peu hasardeux comme dépassement mais voilà au G qui on est côte à côte dans Pinière Innu et voilà le mieux qui complète le dépassement comme vous voyez les deux inspection perfection qui sont 15 et 16 en fait deux des fois pardon faut pas oublier François Demers non plus bien évidemment et Mike Belair qui encore une fois tente de trouver la brèche faut dire que Robert Bouchard c'est quand même tout un pilote ça devrait être assez difficile de le dépasser vous voyez Lafayère et Chartrand qui se battent et oh il vient nous rencontrer un alternateur qui semble avoir la difficulté à la laisser passer et voilà contact oh je pense qu'il y a un autre contact et voilà la voiture qui disparaît je pense qu'on vient d'assister mesdames et messieurs à une deuxième disqualification en direct putain de la laisser passer qu'on est retardataire les amis donc c'est large pour cagnon et je crois voilà Péliaque qui reprend une position Donc je m'en souviens tantôt, je pense qu'il me traite à la gosse, c'est la piste de Pétapier. Il y en a bien l'arrière, je crois que c'est pour les 30. Non, il y a 24 finalement, donc j'avais au son Hébert et Bernier. Donc Hébert qui est pris, en fait une voiture du Tourer Racing Team qui est pris en deux voitures du Team Apex. Et Thibault qui vient de passer devant John Stetzel et Patrick Mercier. Oh, ça se bat ici, ça se bat pour les dernières positions dans le top 20. Il reste 4 minutes à faire à cette fin de semaine de course. Oh, on est presque à 4 de large! Et voilà Thibault qui vient d'être envoyé, Marc Thibault, qui vient d'être envoyé très large. Et perte de contrôle, c'était Jean-Philippe Chartrand! Oh! C'est dommage! Il y avait tellement de belles courses en plus. Il se dirigeait vers un top 10. Et donc ça laisse Turcotte, Gaudot de la peau, l'intérieur et Simard entre la 6ème et la 9ème position. Turcotte et Nalbal. Et Drake Woods, oh! Il vient d'être dépassé ici! Pascal Gauthier qui réussit enfin à trouver la brèche et qui passe à la 3ème position. Ça aura pris 22 minutes, mais il aura réussi. Et oh, c'est large pour Gaudot Drapeau. Et va-t-il pouvoir garder sa position par contre? Non, je pense que ça y est, c'est passé pour l'intérieur. Est-ce que Simard va pouvoir profiter également? Non! Simard par contre a été dans l'herbe, ça aurait pu être fatal. Simard s'est pointé dans le rétroviseur du côté gauche. Voilà Bernier qui doit maintenant se défendre contre Boullian. En fait, il ne se défend pas du tout. Il le laisse passer carrément. Quand on prend la droite comme ça, c'est tout ce qui peut arriver. Donc voilà, Boullian qui prend une position gratuite. Et oh, Gaudot qui vient de se faire dépasser très facilement. Donc Simard, qui lui aussi utilise un coupon dépassement gratuit. Et voilà, plus en arrière, vous voyez, on a deux... Donc, des Maypex. En fait, vous voyez Belair qui tentait de dépasser un. Et Léger qui est rendu devant maintenant. Oh! Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, Léger qui revient devant Pat Woods. En fait, devant lui et Gaussier. Et oh, contact! Contact entre Léger et Pat Woods. Et voilà, troisième disqualification en direct cette saison. Pat Woods disqualifié. Et on remet avec Turcotte qui fait maintenant son entrée dans le top 5. Donc avec une minute 17 à faire, il reste, pour ainsi dire, deux tours. Donc à moins de virages loupés, il devrait être capable de garder son avance. Voilà Thibaut qui complète le top 20. Pour l'instant, du moins, parce que Stedzorl est juste derrière lui. Et Dieu sait que Stedzorl est capable de dépasser. Et on voit avec un autre drapeau qui est juste derrière. On perd le contrôle! Oh non! Donc encore une fois, l'usure des pneus qui peut faire une différence pour cette fin de course. Et voilà, 37 secondes à faire. Et donc Leclerc et OG toujours à la lutte. Donc dans ces deux-là, ce n'est pas fini. Même chose pour Giltcher et Demers. Regardez ça, Demers qui est 37ème. Peut-être 36ème après le virage. Et non, Giltcher qui réussit à garder sa position. Et non, pas du tout. Finalement, il va beaucoup trop large. Donc Demers qui réussit à reprendre. Par contre, la ferrière ici. Oh, c'est bon. C'est bon pour la ferrière. Je pense qu'il peut être capable de dépasser ici. Il faudra voir si Turcotte peut résister pour l'instant. Ça semble bon. Oui, Turcotte réussit à résister pour l'instant. Par contre, dernier tour. Oh, Turcotte perd le contrôle! Oh non! Turcotte qui a perdu le contrôle. Heureusement, il a réussi à garder par contre. Voilà, Belers qui réussit enfin à dépasser Bouchard. Oh, Turcotte réussit à la garder sur la piste. Bonne nouvelle là-dessus. Par contre, voilà, la ferrière qui doit prendre l'intérieur pour garder la cinquième position parce que Simard s'en est en toute vitesse. Donc Turcotte qui vient d'abandonner son top 5. ici, on a donc un pilote qu'on a très peu vu depuis le début de la course. Parce que c'était une balade dans le parc pour lui. Je parle de David Michaud qui, voilà, est dans les derniers mètres de la course. remonte. Voilà, il vient de franchir le mur. Là, c'est la rare des puits. Et deuxième victoire ce soir pour David Michaud qui l'emporte. Donc, il y a un doublé, une fin de semaine parfaite. Presque ici à Interlagos. David Ciroir, vous voyez, deuxième. Donc, les deux David qui feront un doublé. En troisième position, on retrouve Pascal Gauthier. Quatrième. Donc, Martin Léger. En cinquième position, on retrouve, voilà, François Laferrière, je pense, une formalité. Là, on a mis son embarque avec lui. Voilà, j'ai rempli le Simard, sixième par contre. Oh, c'était très serré avec Turcotte. Oh, Simard réussit à résister à Turcotte. Voilà, Pédiac, Roi et Gagnon qui complètent le top 10. On a vu, on n'a pas vu CK en onzième. Par contre, en douzième, on a vu Mike Belair. Et puis, derrière, on en a vu quelques-uns du team Inspection Perfection. Oh, on a perdu aussi le capot de la part de... Et heureusement, la course est terminée pour lui. Ça aurait pu faire une disqualification du même principe qu'on a vu tantôt pour Olivier Bédard. Et voilà, deux McLaren, une après l'autre. Le mieux voyeur a réussi à survivre aux assauts de Leclerc. Pardon, Leclerc a réussi à survivre aux assauts d'Oger. Et on a ici François Demers. Donc, il est au moins franchi la ligne d'arrivée. Au moins, il va marquer quelques points précieux en finissant dans le top 40. Il faut dire aussi que les 45 premiers marquent des points cette année. Vous allez voir dans quelques instants ce qui se passe. En fait, pas du tout finalement. Après un tour de retard, mais bon. Donc, c'est pas mal ce qui complète cette fin de semaine. Cette première fin de semaine de la saison ici à Interlagos. Alors, voir le classement final de cette deuxième course. Donc, vous voyez David Michaud en première position. Suivi de David Sirrois à presque 7 secondes. 7 secondes plus loin, on retrouve Pascal Gauthier. Martin Léger, François Laferrière, Jean-Philippe Simard, Olivier Turcotte. Voyez 7e position. Peter Pelliat qui rattrape sa bourde finie 8e finalement. Bruno Roy et Bruno Gagnon. Donc, les deux Bruno qui finissent 9e et 10e. Donc, pour l'instant, vous voyez, on a un très beau top 10 en fait. Richard Nadeau, 11e. Juste devant Mike Belair, Robert Bouchard et Martin Landry. 13e et 14e. Jean-Philippe Simard finalement finit 15e. Marc-Antoine Thibault, 16e. Patrick Mercier, 17e. John Stetzel, Eric Odorrapeau qui rattrape une bourde. Et François Boulian qui, vous voyez, fin de semaine désastreuse dans son cas, finit 20e. Mike Swanson en 21e position. Richard Herbert, 22e. Vous voyez Marc Thibault, 23e. Il va falloir faire vérifier la bataille des Marc Thibault. Parce qu'il y en a une cette année, on va le dire comme ça. Sylvain Bernier, vous voyez, 24e. Olivier Lacroix. Laura Chantraine. Steve Bélère. Donc, Claude Bélère qui finit un petit peu plus loin. Un peu champagne juste derrière. Il va falloir une belle lutte entre ces deux-là aujourd'hui. Claude Leclerc qui, comme je vous le disais, a réussi à résister aux assauts de Jacques Auger. Par contre, Stéphane Lavallée s'emmenait très dangereusement. Stéphane Boulanger, vous voyez, deux derniers sur le tour des Maneurs. François Demers, le premier à un tour de retard. On voit Danny Robert en 38e. Jonathan Auger, pour lui aussi, c'est une fin de semaine à oublier. Donc, finit moins dans le top 40. Patouus, vous voyez, disqualifié. Alexandre Bisson, aussi disqualifié. Dans les deux cas, un petit peu trop de brasse camarade qui s'est passé durant la course. Alors, maintenant, ce qui se passe au niveau du classement général. Alors, avec la fin de semaine parfaite, David Michaud qui fait 200 points. Pascal Gauthier à 185. Juste devant David Sirois. Martin Léger, vous voyez, quatrième. Pour l'instant, c'est lui qui est en avant de Mike Belair. Il faut dire que l'année passée, la première saison, ça a été le cas. Et vous savez ce qui s'est passé. J'aimerais le mentionner. François Laferrière, vous voyez, à 128. À un seul point de Mike Belair. Bruno Gagnon, juste derrière. Donc, le top 10, quand même assez intéressant. Jean-Philippe Chartrand, pour une première fin de semaine au sein du High Racing Challenge. Fini 12e après deux courses. Turcotte qui, vous voyez, continue comme il avait fini la dernière saison. Même chose pour Martin Landry. Les deux sont à peu près à la même position qu'ils étaient, là, au début de la saison. Enfin, à la fin de la saison, pardon. Robert Bouchard, par contre, on est loin du top 10 qu'il avait. Même chose pour Rock Lemieux. Mais bon, c'est la première fin de semaine. Il ne faut pas se décourager. Même chose pour Jonathan Auger et François Boullian. On est loin au classement. Mais, je veux dire, deux top 10 la semaine prochaine. Et puis, on revient très rapidement dans le top 15 du classement général. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter là-dessus. Même chose pour Stéphane Lavallée, d'ailleurs. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Puis aussi, au niveau d'Eric Godot Drapeau, c'est le même principe. Lui aussi, c'est une fin de semaine. En fait, ça allait super bien jusqu'à ce qu'il perde le contrôle. On l'a vu parce qu'il aurait pu ramasser au moins un 30 points de plus. Mais bon, c'est la vie. Il faut faire avec. Et puis, ce n'est pas plus grave que ça. La saison est encore longue. Il reste encore 28 épreuves. Donc, il y a 14 manches de deux courses chaque, évidemment. Donc, il ne faut vraiment pas s'inquiéter. Comme vous voyez, Pierre-Luc Durand qui, contrairement à l'année passée, marque tes points dans sa première course. Maintenant, le championnat des constructeurs. Comme je vous le disais, ça change un petit peu. Donc, la moyenne des deux meilleurs résultats par constructeur qui sont comptabilisés à chaque course. Donc, contrairement à l'année passée où c'était les trois meilleurs et les trois pires, vu qu'on avait juste deux constructeurs. Comme vous voyez, Ford et Mercedes-Benz, on l'avait mentionné. Premier et deuxième, c'est ce qui allait arriver. Audi, juste derrière. Donc, on a quand même des très belles performances. Surtout de Martin Régé. Ça aide beaucoup là-dessus. BMW avec la Rennes. Bref, on est en arrière assez loin. Maintenant, bien, c'est maintenant le temps de conclure. On va vous inviter, par contre, à la prochaine course. La semaine prochaine, c'est à MoSport. Maintenant connu sous le nom de Canadian Tire Motorsports Park. À Bowmanville, c'est en Ontario. Donc, deuxième course de la saison. Un circuit typique pour le GT en l'Avérique du Nord. Un circuit qui a eu la Formule 1. Donc, un circuit quand même assez connu. La Racing Challenge a été deux fois. Donc, c'est une troisième présence pour la série. Et puis, les deux courses, ça va donner de très belles batailles. On a vu de l'action en piste du début à la fin. Et c'est une piste quand même assez rapide. Donc, en fait, ça devrait encore une fois avantager des voitures comme la Ford et la Mercedes. D'autres circuits vont avantager plus la BMW, bien évidemment. Mais celui-là, ce n'est pas le cas. Bref, merci beaucoup d'avoir été là. C'était Olivier Turcotte qui décrivait la course. On remercie évidemment irising.com et Excel Marketing, surtout pour le site internet. On vous revient la semaine prochaine. Restez avec nous. Bonne fin de soirée tout le monde. Bonne fin de journée. Salut. 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 Salut.